Mathéo pour CIS au Théâtre Le Marignan, petite présentation monsieur ? Bonjour tout d'abord et puis moi je m'appelle Antoine Vandenberg, je fais partie de l'équipe de Cabaret 2000 qui a repris depuis un peu plus d'un an maintenant ce Théâtre Marignan, c'est l'ancien cinéma qui est devenu le Théâtre Marignan ici au boulevard Thiroux. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de l'histoire du Marignan, beaucoup le connaissent en tant que cinéma ? Alors disons que, bon, cinéma Marignan ici au centre-ville, tout le monde connaît ou connaissait, ça a été actif en tant que cinéma jusqu'en 2008 et puis après il y a eu pendant quelques années un théâtre qui s'y est installé puis pendant 4-5 ans plus rien, plus d'activité et donc voilà, nous on cherchait un lieu où pouvoir continuer à produire nos spectacles et l'opportunité s'est présentée donc voilà, l'année dernière on a fait pas mal de travaux, de réinvestissement, d'éclairage, de son et puis on s'est lancé dans cette nouvelle aventure avec une programmation avec nos spectacles de Cabaret 2000 plus des partenariats avec le théâtre de la Trois-en-d'Or par exemple, etc. des coproductions et des accueils divers puisque la salle, les salles permettent d'accueillir pour différents types d'événements ici dans ce renouveau du centre-ville à Charleroi. Donc 3 espaces différents ici au Marignan, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, tout d'abord l'emblématique c'est l'ancienne salle de cinéma, la grande salle qui a été aménagée en théâtre mais bon on a encore toujours cette belle salle, les fauteuils qui sont toujours là, souvenirs, souvenirs et puis c'est une salle de près de 300 places qui vraiment permet en termes de son, au niveau acoustique, au niveau confort ça permet de monter toutes sortes de spectacles et des concerts aussi puisqu'on fait de tout ça, c'est la grande salle et puis on a cet espace ici, l'espace bar où il y a une scène également qui permet d'accueillir toutes sortes de spectacles un peu plus intimistes parfois ou des matchs d'impro ou des humoristes ou du conte, enfin bon il y a beaucoup de choses possibles et puis enfin on a un troisième lieu qui est possible, ce qu'on appelle le hall rouge qui est un espace qui permet notamment de faire du conte, monsieur Jacques qui en parlera davantage qui est un petit cocon, qui n'est pas vraiment une salle en soi mais c'est un espace assez confiné qui a une belle âme Donc nous sommes ici dans le hall rouge, petite présentation Bonjour, je m'appelle Jacques Idruo, je suis un des directeurs du théâtre Marignan on est cinq en fait à diriger ce grand bâtiment Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des formules que l'on peut retrouver ici au théâtre Marignan ? Eh bien donc dans la grande salle on accueille pas mal de théâtres notamment la troupe Cabaret 2000 avec toutes les comédies il y a cinq ou six comédies par an on accueille pas mal de seuls en scène, Cogui, Jérôme de Warzé déjà venu chez nous on a Manon Lepomme qui vient, du théâtre Wallon va venir également et puis on a une autre salle qui est ici le hall rouge un espace beaucoup plus petit, beaucoup plus feutré, beaucoup plus intimiste qui convient particulièrement au spectacle de contes et surtout les contes pour enfants car nous avons un partenariat avec la maison du conte de Charleroi qui est d'ailleurs établi ici et nous allons accueillir par exemple Saint-Nicolas ici au mois de décembre nous aurons des contes de Noël également pour les petits et les plus grands et un peu plus proche nous aurons pour Halloween plusieurs choses il y aura un parcours dans les couloirs secrets du Marignan, ce sera pour les enfants et pour les plus grands il y aura un parcours dans Charleroi-Villebasse la nuit donc avec une cinquantaine de personnes et après quand on reviendra au Marignan, la deuxième partie ce sera des histoires un peu macabres où il y a des questions de cadavres, de squelettes, de têtes coupées donc ce sera un peu le programme de cette année-ci pour Halloween Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les formules d'abonnement à l'année par exemple ? Oui avec Cabaret du Mille on a deux types d'abonnement, un abonnement à quatre spectacles pour voir quatre comédies il y a eu le Kangourou, on aura la Bonne Planque en décembre, on aura le Malade Imaginaire de Molière et les écoles sont bien entendu invitées à venir nous rencontrer et on terminera la saison avec Le Tombeur, une pièce de Robert l'Amoureux et l'abonnement à six spectacles, ce sont ces quatre comédies plus deux seules en scène Laurence Bibaud et Marc Isaï ce sont deux personnes qui viennent grâce au Théâtre de la Toison d'Or, c'est un partenariat qu'on a développé avec Bruxelles Donc voilà, on se retrouve sur le plateau principal du Marignan c'est la pièce qui est à l'affiche actuellement, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, il s'agit du Kangourou, une pièce écrite par Patrick Sébastien que l'on connaît très bien avec le petit bon amour de mousse, les serviettes, si tu pouvais fermer, enfin tout ça et donc c'est une pièce qui a été créée il y a dix ans à Paris et Antoine, qui joue le rôle principal, a joué à côté de Patrick Sébastien il a créé la pièce avec lui et il a demandé l'autorisation et Patrick Sébastien a dit ok, vous pouvez la jouer ici en Belgique donc c'est une exclusivité que l'on a eue de pouvoir jouer cette pièce et ça cartonne vraiment alors l'originalité de cette pièce c'est que le spectacle est à la fois sur scène forcément mais également dans la salle parce qu'à un moment de la pièce, l'acteur principal, Antoine, fait un casting il recherche une femme et il s'adresse à différentes femmes qui sont dans la salle et à chaque fois c'est un moment super drôle parce que les personnes sont surprises qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais devoir monter sur scène ou pas et donc ça, ça crée une sorte de tension positive et c'est vraiment très intéressant Alors il y a des personnes qui ne connaissent pas le théâtre, qui n'ont jamais eu l'occasion de venir au théâtre qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les inviter à venir, les motiver à venir ? Eh bien de venir voir des acteurs en chair et en os, donc pas à travers un écran mais vraiment en direct et l'avantage que nous avons c'est qu'après le spectacle, les acteurs repassent à la taverne et on peut discuter avec eux, faire des autographes, se faire prendre en selfie devant le photocall il y a vraiment un côté très très convivial que le théâtre apporte et en plus les comédies qu'on propose, on essaie toujours d'avoir une lecture à deux niveaux un moment classique bien sûr, mais un moment très jeune il y a pas mal du visuel dans les pièces que l'on propose, il y a un côté très burlesque donc c'est vraiment des spectacles que l'on peut venir voir en famille Alors où peut-on vous retrouver si on a besoin d'informations concernant les tarifs, les heures d'ouverture, etc ? Pour les renseignements complémentaires, on a notre site théâtremarignan.be en deux coups de clic vous savez tout, vous avez de chouettes photos, vous avez des petits textes qui expliquent ce qui arrive chez nous et puis nous avons également notre page Facebook, on a un compte Instagram donc n'hésitez pas à les consulter, il y a régulièrement des concours pour gagner des places Nous avons donc une permanence, trois fois par semaine, mardi, jeudi, samedi entre 10h et 13h et là vous êtes accueilli par différents membres de Cabaret du Mille on a également un staff de secrétaires charmantes qui vous donne tous les renseignements vous souhaitez être placé, vous conseille, vous donne également des renseignements sur les prochains spectacles et réservez votre place, vous pouvez également prendre vos abonnements, acheter vos places sur le lieu même Ok super, merci beaucoup Salut les carolos, cette semaine on vous invite à jouer avec nous pour gagner trois fois deux places pour aller au théâtre Le Marignan Pour gagner c'est très simple, il suffit de liker les pages Facebook CIS et la page Facebook du Marignan de partager la vidéo en public et de taguer trois amis On vous dit à très vite sur CIS